Hey yo, c'est SB Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un petit objet Alors en fait celui-là, je l'ai imaginé, je savais pas que ça existait Et je me suis dit, oh truc de fou, si on fait ça, machin, ça pourrait être trop bien Et en fait ça existait déjà Mais j'ai jamais vu personne avec J'avais jamais vu personne l'utiliser J'en ai jamais entendu vraiment parler Et j'ai quand même eu un peu de mal à le trouver Mais le voici, le repressurisateur de balles de tennis Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description Je l'ai un peu testé, mais pas très rigoureusement Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo Alors déjà, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc, repressurisateur de balles de tennis Pour des balles avec pression Parce que ça existe des balles sans pression Des balles d'entraînement Moi j'utilise les Babola Academy Qui ont une durée de vie un peu plus longue Mais par contre, c'est du béton Non, je rigole, ça va, elles sont un peu plus dures que les normales Mais par contre, elles durent beaucoup plus longtemps Et elles perdent pas la pression Parce que c'est une balle qui est un petit peu plus épaisse Mais dedans, il n'y a pas de gaz spécifique qui va s'échapper Elle doit son rebond à son épaisseur de caoutchouc Ou d'autres plastiques utilisés Alors qu'une balle avec pression a une coque plus fine Avec un gaz dedans qui leur donne cette souplesse et ce rebond Et vu qu'il est plus volatile que l'air Au bout d'un moment, il s'échappe Et vu que je ne me rappelle plus du nom de ce gaz Il s'affiche juste ici Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Pour prolonger la durée de vie de balles de tennis Trois fois même plus Derrière, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Après la pratique de tennis, recharger et maintenir la pression intérieure de balles Dans un tube hermétique Et ainsi prolonger la durée de vie trois fois même plus Jusqu'à l'usure du feutre Le feutre, c'est les petits poils jaunes qu'il y a dessus Rebond de balle plus régulier Meilleure sensation de frappe Et amélioration de performance Peut-être pas s'emballer non plus, hein ? Non, je pense que le but, c'est de les garder sous pression Après avoir joué Pour que justement ce gaz ne s'échappe pas Et que la qualité de la balle Au lieu de diminuer assez rapidement Qu'elle diminue en un temps un peu plus long Et que du coup on arrête de jouer avec Parce qu'elle ne rebondit plus Mais aussi parce qu'elle est vraiment usée Moi ça m'arrivait plein de fois De retrouver des balles dans un sac Et de se retrouver avec des balles qui sont très jolies Comme si elles étaient neuves Avec plein de petits poils Mais par contre le rebond, rien du tout Et à la fin ils disent quelque chose là Je suis d'accord Protéger l'environnement en diminuant les déchets de caoutchouc Dus aux balles usées Effectivement de ce côté là Ça peut être intéressant Alors je vous montre comment ça marche Donc là On ouvre Donc il y a une petite bague hermétique Dedans c'est vide forcément On met les balles On referme bien Et ensuite De ce côté On a une petite pompe Et on va venir pomper Pour rajouter de l'air Pour les mettre sous pression Et à un moment On va avoir un petit bruit de sifflet Qui va sortir par ici Pour nous dire que c'est plat Ensuite on referme ici Et on les conserve comme ça Jusqu'à la prochaine fois On va jouer Et quand on veut rejouer Il faut enlever la pression Donc on tire la petite bague ici Ce qui nous prouve Qu'il y a quand même de la pression C'est pas du pipeau Et donc pour ce test On va utiliser des balles neuves Oui je sais c'est des babos là Mais j'aime babos là Que mon ami encore une fois Bruno m'a généreusement offert Oh ça va Kiki Donc on les ouvre ensemble Alors je sais pas si vous le faites aussi Ou si j'ai un problème Mais Ah il y a un truc Il y a un truc Je sais pas ce que c'est Sbi qu'est-ce que t'as fait Dans ta dernière vidéo Bah j'ai senti des gaz Sympa On va donc tester leur rebond Avant de faire quoi que ce soit Il y en a une qui ne va pas jouer du tout Il y en a une qui va jouer 2h Une qui va jouer 5h Et une qui va jouer 10h Une dans une boîte normale Une dans un repressurisateur Et on verra à la fin En refaisant le test Au bout d'à peu près une semaine S'il y a des changements Donc on va faire simple Je vais en prendre 2 ici Qu'on va noter 0+, Pour celle qui va pas jouer Mais qui va aller dans le repressurisateur Comme ceci Et l'autre 0- Parce qu'elle va pas jouer Mais on va la laisser dans sa boîte D'origine Ensuite celles-ci vont jouer 2h Donc on va marquer 2+, Et 2- 5+, Et 5- 10+, Et 10- Donc pour le test J'ai mis un mètre de 0 par terre Jusqu'à 1m50 Je vais me mettre debout Je vais la mettre au niveau de mon nez Et je vais la lâcher Au cas où je refais Voilà à partir de là Je vais aller donner mes cours Et on fait le bilan A la fin de tout ça Donc avant de repartir On n'oublie pas 1-2+, 5+, 10+, On referme Et on pompe C'est parti Les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hey yo ! On est de retour Pour le test final Zéro moins Deux moins Cinq moins Dix moins Zéro plus Deux plus Cinq plus Dix plus Vous manquez de moi les filles là ? C'est quoi ce bordel ? Donc pour remettre les sous en place Le test a duré dix jours Avec des groupes aléatoires Et je pensais que les résultats du test seraient plus précis que ça Mais effectivement dans un groupe collectif Où j'ai mélangé les balles avec mon saut Elles ont pu jouer plus ou moins Voir pas beaucoup Mais je les ai aussi utilisées en cours particulier Là j'ai essayé de les utiliser au maximum Donc après mieux réflexion Je pense que deux facteurs sont à prendre en compte Dans ces résultats improbables Je parle pas des facteurs qui vous livrent le courrier Première chose que je pense qui ne va pas dans ce test C'est que quand vous avez une balle neuve On peut le voir sur la zéro Vous avez une couche de poils Qui je pense amortit le choc sur le sol Qui n'y a pas sur la dix Voyez Qui est un peu plus tannée Et dont les poils sont un peu partis Donc je pense que le choc dans mon test Est amorti ici Et ici ça rentre un petit peu plus en contact Avec la matière caoutchouteuse Qui fait que le rebond est plus conséquent La deuxième chose qui est liée à la première C'est je pense la hauteur de mon test C'est que du coup si je la lâche à cette hauteur Vous voyez par rapport à la table Et que je les lâche Même s'il y a une différence Elle sera minime Et du coup c'est là où va rentrer en considération Le fait de l'amorti du petit coussin de poils Qu'il y a dessus Donc je pense que le test doit être effectué Avec une hauteur supérieure à ce que j'ai fait Soit dans mon cas à peu près 1m50 Je m'engage à refaire ce test cet été Je vous en parlerai dans une autre vidéo Mais cet été je vais partir faire des tournois sur le continent Je risque de beaucoup m'entraîner Et je prendrai exclusivement les balles liées au test Sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu Si vous voulez me soutenir N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Et à partager mes vidéos si elles vous ont plu On se voit dans une prochaine vidéo On ne s'oublie pas Et en attendant Restez fresh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz